Ok, bonjour, je m'appelle Saïd, je vais vous raconter une histoire. Pour me présenter brièvement, moi c'est la première fois que je viens ici au Capitole du Libre et je suis auteur de science-fiction, j'écris les histoires, je fabrique les livres, en gros j'assure à peu près toute la chaîne du livre moi-même. Je ne vous détaille pas tout pour le moment parce que justement le cœur de cette conférence c'est de vous faire part du témoignage vis-à-vis de ma propre expérience et de voir avec vous un petit peu à quel point le libre aussi bien au niveau des licences que des logiciels qu'on peut utiliser peuvent intervenir et faire poser des questions sur la manière dont on va créer de l'art libre et en l'occurrence ici de la littérature et de la science-fiction. On parlera aussi un petit peu de design à la fin et donc voilà c'est le meilleur moment pour que ceci se produise naturellement. Ah c'est mon ordi qui se met en veille. Pas mal. Je vais l'alimenter, on va voir si ça change quelque chose. Du coup je suis démasqué, vous allez voir que mon PC tourne sous Windows. Je suis désolé pour les personnes les plus sensibles d'entre vous. Et ça permet d'accueillir les dernières personnes qui sont là. Bienvenue. En général j'attends que ma machine soit sur le point de mourir pour installer Linux et lui redonner un petit peu de vie pendant quelques mois ou années supplémentaires. ça fonctionne pas trop mal. Alors quand on s'intéresse à l'édition en général, on peut se rendre compte de quelque chose. C'est que la façon dont ça se passe, écrire un livre, le publier, l'édition, tout ça est un peu inconnu du grand public. En général, les idées qu'on a c'est qu'on est auteur ou autrice, inspiré par son propre génie et l'inspiration divine, on produit un chef d'œuvre évidemment. Et ce chef d'œuvre, il est pris tel quel et sans la moindre modification, il est rendu public. Et cet acte de rendre public, il est effectué par un éditeur, une éditrice, une maison d'édition et on ne sait pas exactement ce que fait une maison d'édition. En gros, tout entre le chef d'œuvre et le fait de rendre ça public. Je parle de mythe de l'écrivain parce qu'autour de ce processus, qui n'est pas fondamentalement faux mais qui est très opaque, en fait il y a une construction sociale d'une sorte de figure de l'écrivain que j'ai déjà partiellement dévoilé en parlant d'inspiration divine plutôt que de travail et d'application de techniques de dramaturgie. Déjà, quelque chose qu'on remarque à propos de la figure du mythe de l'écrivain, c'est qu'on a une surexposition médiatique des personnes qui réussissent le plus dans ce milieu. Actuellement, les gens qu'on entend le plus parler, dont on parle le plus des livres, ce sont en fait des gens qui forment l'exception plutôt que la règle dans le milieu de l'édition. Il y a un storytelling de la réussite aussi. Il y a cette idée que l'auteur, l'autrice part de rien, est un peu inconnu et est révélé au cours du fait de rendre publique son œuvre. Et on parle de sa réussite, il y a une forme d'élitisme aussi de fait parce que la maison d'édition opère un tri sur les nombreuses candidatures qui sont envoyées. Et globalement, finalement, le public connaît assez mal le circuit du livre et le milieu éditorial. Tout ça fait qu'on a une sorte d'ama d'idées reçues et d'ambitions qui sont aussi des idées reçues au niveau de ce que c'est d'être écrivain. Alors là-dedans, c'était plutôt avant 2011, on va dire, et en 2011 en France, Amazon débarque, c'était en 2009 dans le monde, en 2011 en France, et lance son service Kindle Direct Publishing avec, il faut bien le reconnaître, certains bénéfices quand même déjà, on supprime l'idée qu'il y a un intermédiaire. Donc, vous chargez votre fichier sur leur site et on le publie quoi qu'il arrive. Donc, quelque part, plus d'élitisme. En plus, quelque chose qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en 2011 à peu près, des problématiques comme la rémunération des auteurs, le fait que cette rémunération, outre le fait qu'elle soit assez basse, on la reçoive assez tard dans le circuit. On en parlait beaucoup moins facilement que maintenant. Il n'y avait pas la ligue des auteurs professionnels à l'époque, par exemple. Et pour peu qu'à cette époque-là, on ait été soi-même en tant qu'auteur ou autrice déjà confronté à ce genre de problème, mais potentiellement, on pouvait voir là-dedans une sorte d'alternative. Et puis, c'était une solution grand public pour arriver à faire quelque chose. Alors, certes, au début, avant 2016 en tout cas, uniquement en livre électronique, mais soudain, le grand public pouvait passer cette barrière un peu élitiste de l'édition et arriver à produire quelque chose. Et évidemment, je vais me centrer sur Amazon en particulier, mais dans la foulée, après 2011, il y a d'autres plateformes du même type, donc des plateformes liées à la production d'e-books qui se sont créées, Cobo, etc. Et donc, on se retrouve à partir de 2011 dans cette espèce de mythe de l'écrivain avec deux canaux qu'on présente souvent comme totalement opposés et à la frontière totalement distincts. D'un côté, on a le circuit de l'édition traditionnel avec auteur-autrice, maison d'édition, et puis on rend le tout public. Et puis, le circuit alternatif avec les auteurs et les autrices qui directement, par juste un intermédiaire technique, rendent publiques leurs œuvres. Et cette dissociation-là, elle fait partie pour moi du mythe de l'écrivain, et on va voir pourquoi juste après. Pourquoi penser que les choses sont binaires comme ça est en fait aussi une idée reçue. Alors, conséquence aussi de cette dualité, c'est que l'auto-édition, donc le fait d'éditer soi-même ses propres textes, est souvent vu comme une filière de relégation, comme quelque chose qu'on fait par défaut quand on n'a pas réussi à intégrer le circuit d'édition traditionnel. On incite aussi les auteurs, les autrices, à se positionner dans ce dilemme. Quand on commence, on nous demande de dire soit on va faire de l'auto-édition, soit on va faire de l'édition tradie, et il faut choisir son camp quelque part. Du coup, sous-entendu, il y a des camps à choisir. Il y a aussi une injonction à la professionnalisation, c'est un des rares loisirs, une des rares activités créatrices, ou quand on s'y met, on vous propose, on vous demande si vous allez en faire votre métier, mais tout de suite. Quelque chose qu'on ne fait pas avec les musiciens, il y a des tas de musiciens qui jouent pour leur plaisir. On ne leur demande pas quand est-ce qu'ils sortent leur album ou s'ils vont signer dans une majeure, comme si c'était ça l'objectif de l'activité de faire de la musique. Et du coup, sous-entendu aussi, c'est que éditer, en passant par ce circuit un peu traditionnel, ou en choisissant son alternative, c'est la seule façon de véritablement trouver une forme d'épanouissement dans l'écriture. C'est finalement tout un tas d'éléments assez contraignants. Alors moi, où est-ce que je me suis situé là-dedans ? Entre 2008 et 2012, j'étais à fond dans le mythe de l'écrivain. J'essayais d'écrire un roman, j'ai écrit un roman, je l'ai envoyé à toutes les maisons d'édition possibles, ça n'avait aucun sens, ça n'a pas marché. Il y a des gens pour qui ça marche, c'est ceux qu'on entend le plus parler à la télé, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Avec le recul, ce n'était pas très très bon. Mais j'étais dans cette idée-là, et du coup, j'avais la déception de ne pas parvenir à m'épanouir dans cette voie-là. Et en 2014, j'ai commencé, donc là on est à peu près trois ans après qu'Amazon soit arrivé en France, et que les plateformes de publications de nouvelles ou de romans sur Internet se créent et s'adaptent bien. Je commence à utiliser une plateforme qui s'appelle Smashwords, que vous connaissez peut-être, qui est une méta-plateforme. En fait, vous chargez un fichier .doc chez eux, et ils en font un e-pub, un pdf, un rtx, un mobi, et ils envoient ça sur les différentes plateformes sur lesquelles les gens peuvent télécharger leurs ebooks. C'est une sorte de méta-plateforme. Et d'emblée, je m'engage dans une voie qui est de proposer mes nouvelles que j'écrivais à côté de mon roman gratuitement, et je veux faire en sorte qu'elles soient partageables. Dans mon idée, j'utilisais des licences libres. En fait, ce n'était pas le cas, mais on va en reparler. J'utilisais une Creative Commons, mais il n'y en a qu'une de libre, de Creative Commons. Les autres ne sont pas libres. C'était une licence de diffusion libre. En fait, c'était la non commerciale attribution, partage dans les mêmes conditions. Et donc, je commence à faire ça. Et pour autant, j'étais toujours dans le mythe de l'écrivain en vérité. Je n'ai pas abandonné cette idée-là à ce moment-là parce que, franchement, mon idée, c'était d'essayer de constituer un lectorat en rendant mes nouvelles les plus partagées possibles. Puis en me disant que déjà, ça allait m'éclater de faire ça. Et puis qu'à un moment donné, peut-être, si je réussissais à intégrer une maison d'édition, avoir déjà des lecteurs et des lectrices, ça allait pouvoir servir quelque part. Mais donc, je n'étais pas encore passé de l'autre côté. Et quelque chose que j'ai expérimenté, c'est que, bien qu'étant auto-édité, dans les sphères un petit peu de forum, etc., d'auto-édition, j'étais un peu mis de côté parce que je faisais du gratuit. Et quand on fait du gratuit, on n'est pas un vrai écrivain. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans cette dualité maison d'édition-auto-édition, c'est qu'au sein de l'auto-édition, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde ne voyait pas les choses de la même manière. Et donc, quelque part, ce côté binaire des choses ne semblait pas refléter la réalité. Je continue, entre 2014 et 2017 à peu près, à publier des nouvelles de la même manière. Je passe finalement à un formation faisant du vrai libre, donc à la licence Art Libre, dont je reparlerai un petit peu après, qui en gros est équivalente à la Creative Commons Attribution-Partage dans les mêmes conditions. Donc, la vraie licence libre des Creative Commons. Et j'accepte l'idée qu'en n'étant pas sur Amazon, par exemple, mon positionnement sera relativement confidentiel. Il n'y a pas grand monde qui va me voir. Mais je suis quand même à la recherche de quelque chose de supplémentaire, d'essayer de progresser encore. Alors, si je fais le point à ce moment-là, de mon modeste parcours, est-ce que le libre a vraiment été un obstacle à l'auto-édition ? Non. Clairement, j'ai pu créer des fichiers .doc avec LibreOffice, faire des couvertures avec Ink, Xscape, faire des conversions de fichiers avec Calibre. Je ne veux pas que ça se transforme en catalogue de logiciels, mais si vous avez des questions sur des logiciels après, n'hésitez pas. Mais je remarque déjà quelque chose d'intéressant, c'est que du free, libre, open source, peut parfois naître des fichiers propriétaires, par exemple. Si on utilise des logiciels libres pour créer du Mobi, qui est le fichier propriétaire des Kindle d'Amazon, on part d'un truc qui est ouvert et on fait un truc fermé à la fin. Et donc, philosophiquement, je commence à me poser des questions par rapport à ça. Et puis, je me rends compte surtout, avec cette expérience dans les milieux un peu auto-édités, qu'il peut y avoir des gènes, des discussions philosophiques entre les gens qui ne vont pas forcément être d'accord avec la façon qu'ont les plateformes de vendre d'e-books de promouvoir l'écriture qui ne doivent pas nécessairement être gratuites à leur idée. Je n'ai pas détaillé ça, mais en fait, je n'étais pas sur Amazon à la base, parce qu'on ne pouvait pas mettre de gratuit sur Amazon, même en e-book. Alors, il y avait un micmac à faire, il fallait le rendre payant, puis leur dire que sur une autre plateforme, ils étaient gratuits, comme ça, ils descendent leur prix à zéro. Enfin, un truc... Donc, j'ai très vite quitté... Je ne suis même pas rentré là-dedans, en tout cas. Bienvenue, installez-vous, ou faites votre art. En 2018, là, j'arrête le mythe de l'écrivain définitivement. Je me mets à la recherche précise d'un projet qui sera libre par essence et pas par défaut ou pour essayer d'arriver peut-être plus tard à avoir un lectorat constitué. Comment je fais ça ? Et je me dis, tant qu'à faire, il faut que j'essaye aussi d'avoir plus de régularité dans l'écriture, faire de la qualité mais en quantité, comme dit un rappeur toulousain d'ailleurs, Oli, pour ne pas citer. De toute façon, il y en a deux et ils sont frères. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je me pose ces questions-là. La première, qu'est-ce qu'on peut faire en auto-édition qu'on ne peut pas faire quand on est dans une maison d'édition ? C'est pas compliqué. Du gratuit, du copyleft, donc du libre reproductible et modifié à part d'autres personnes, et publier à un rythme rapide. Et qu'est-ce qu'on peut faire en copyleft qu'on ne peut pas faire en copyright ? Mais inciter ouvertement les gens à s'approprier les œuvres, donc essayer d'avoir cette promotion de « faites de ce que j'ai écrit ce que vous voulez », « faites de ce que j'ai fait ce que vous voulez », utiliser soi-même des matériaux libres, des histoires, des projets qui existent tant qu'à faire, et finalement philosophiquement accepter qu'on va créer quelque chose qui ne sera pas fini, qui sera un point de départ peut-être pour d'autres créations derrière. Et à ce moment-là, je me rappelle d'une citation d'un auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être, si ça vous intéresse, qui s'appelle Ray Bradbury, qui a dit en 2001 dans une conférence que passer une année à écrire un roman, c'est plutôt une mauvaise idée, parce qu'on peut passer un an à travailler et se rendre compte à la fin qu'on a fait de la merde, alors que si on écrit plutôt des nouvelles, et énormément de nouvelles comme il le dit, par exemple une par semaine pendant un an, à la fin de l'année on aura écrit 52 nouvelles. Et statistiquement, c'est impossible d'en écrire 52 qui soient mauvaises. Et ça, ça m'intéresse. Et oui, alors statistiquement on peut en discuter, mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'une progression artistique là-derrière. Donc à un moment donné, il veut se passer quelque chose d'un peu magique, et on écrira peut-être une seule bonne nouvelle sur 52, mais au moins on aurait écrit une bonne nouvelle. Et ça, ça a de la valeur. Et je parle pas d'argent. Et il y a des auteurs, des autrices qui se sont attribués ce texte de conférence qui est assez connu, ils appellent ça des Bradbury Challenge ou des projets Bradbury. Moi-même, quand j'ai commencé en 2014, je me suis beaucoup intéressé à un auteur qui s'appelait Neil Jomunzi, qui avait ce truc de publier en Creative Commons, des nouvelles, qu'il avait écrites pendant un an, 52. Et donc à la suite d'auteurs et d'autrices du monde entier, je me suis lancé moi aussi dans un projet Bradbury qui s'est appelé Horizon Parallel, et qui a été mon grand projet. Entre 2018 et 2019, j'ai écrit une nouvelle par semaine pendant un an, où j'ai fait la couverture moi-même, etc. Bienvenue, bienvenue. Alors quand je dis que j'ai écrit 52 nouvelles, en réalité non, il y avait 46 nouvelles vraiment originales, une mini-série en 4 épisodes, une nouvelle inspirée du travail de Neil Jomunzi, qui essaie de brouiller à ce moment-là la frontière entre la réalité et la fiction, et une nouvelle inspirée des Chroniques de la Terre Gelée, que je vous invite vraiment à découvrir comme univers. C'est un univers libre qui a été créé par Tristan Lohangrain et François Téjipé. Si vous aimez les fictions sonores, allez écouter les fictions de François Téjipé, elles sont très très cool. Et eux publient dans une licence qui s'appelle WTFPL, WTF Public License ? Ouais, voilà. Ce qui pose un problème d'un point de vue du droit moral par ailleurs, cette licence, mais on pourra en reparler peut-être. En parallèle de ce truc-là, désolé, je parle beaucoup de moi dans cette première partie, mais c'est un peu pour vous expliquer le cheminement. En parallèle de ce truc-là, en 2019, c'est un peu les 5 ans de ma présence sur Internet, et donc je m'intéresse à des techniques d'impression et de reliure petit à petit, et je fabrique mon premier petit bouquin à la main, que je couds moi-même. Ça, c'est de la sérigraphie, c'est la technique d'impression avec de l'encre, comme on fait les t-shirts, par exemple, pour faire une couverture en bicromie. Et ça, c'est de la reliure qui est dite copte, donc il y a un plat au-dessus, un plat en-dessous, et il n'y a pas de dos. Il n'y a pas de dos au livre. Les coutures sont visibles sur les côtés. Bref. Donc tout ça me travaille un petit peu, et il y a quelque chose qui me travaille un petit peu aussi, c'est le fait qu'en ayant publié en art libre, avec une attribution partage dans les mêmes conditions, mais potentiellement mes nouvelles numériques, n'importe qui pourrait en faire des recueils. Alors je ne sais pas pourquoi quelqu'un aurait l'idée de faire ça, mais toujours est-il que ça me travaillait, et je me dis plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse, peut-être que je devrais le faire moi-même. Je devrais créer des livres papiers de mes histoires, de mes histoires qui étaient seulement numériques juste là. Je regarde le prix de la publication à la demande, je regarde la qualité de la publication à la demande, et je me dis franchement, après avoir fait ça, je vais essayer de les faire moi-même. Et ça aboutit à quelque chose d'assez sympathique. Vous vous rendez compte peut-être, mais Horizon Parallel, c'était quand même un projet colossal. C'est le projet qui m'a fait revenir au papier après avoir fait cinq ans de numérique. Et donc vraiment, avec une imprimante de bureau, des ramettes d'un beau papier qu'on peut choisir, il y a moyen d'apprendre à coudre un petit peu, si on s'applique, si on suit quelques tutos ou qu'on ouvre un bouquin. Vraiment, il y a moyen de faire des... C'est faisable quoi. C'est faisable. Et je suis très très fier d'arriver à proposer des bouquins que j'ai fabriqués moi-même. C'est super satisfaisant. Même si je ne les vendais pas, je veux dire, même si j'en avais fait cinq pour les donner à ma famille, franchement, c'est ultra satisfaisant. Donc, si vous écrivez, vraiment, faites vos livres. Mais le fait de passer à une production aussi personnelle, aussi intime, qui prend du temps quand même et de l'investissement, ça pose un certain nombre de questions et ça implique qu'il faille faire des choix. J'ai fait le choix de vendre peu. que j'ai abandonné cette idée que ce qu'il y allait y avoir d'agréable dans l'écriture et la publication se résumait à un succès commercial. Et en fait, une fois qu'on abandonne ou qu'on met en tout cas plus en priorité numéro un le fait de vendre et de devenir connu, on est libéré de quelque chose quand même. Et on accepte cette idée qu'on ne vendra pas beaucoup. On doit s'impliquer dans l'objet livre en plus de s'impliquer dans l'histoire, ce qui pose de nouvelles questions. et on doit revenir à la... on revient à la forme physique du livre. Alors je regarde le petit chrono que je n'ai pas lancé. Tout va bien. Et donc voilà où j'en étais à ce moment-là. Ça implique aussi d'utiliser des licences libres hors logiciel. Tout le monde n'est pas forcément au courant de cette pratique-là. Utiliser des licences libres hors logiciel, c'est finalement relativement rare. En tout cas, quand on reste dans des cercles très liés à l'informatique, ça ne coule pas de source. Et si je vous fais rapidement un petit historique. En gros, quand Richard Stallman publie la GPL en 89, il ne voit pas du tout l'intérêt de faire du libre en dehors des logiciels. Et il faut que quelqu'un, qui s'appelle Michael Stutz, lui suggère la chose plusieurs fois et qu'il y ait des refus d'abord pour que finalement, huit ans plus tard, il se décide à créer une licence hors logiciel, mais qui en fait était dédiée à la documentation qui accompagnait les logiciels. Donc on était encore quand même dans un cercle assez fermé. Et curieusement, les Creative Commons n'arrivent qu'en 2001, et l'année d'avant, il y a une licence moins connue qui a été créée, qui est la licence Arts Libres, qui a été créée par un Français, Antoine Moreau. Je vous invite à parcourir sa thèse, qui est consacrée à la création de la licence Arts Libres, qui a comme avantage quand même d'être fondée sur le droit français, et donc sur une notion de ce que c'est le droit d'auteur, qui est plus orienté vers notre perception à nous, avec un droit moral, un droit patrimonial, des choses qui ne sont pas implantées dans le monde anglo-saxon. Et il raconte d'ailleurs dans sa thèse que les Creative Commons posent un certain type de problème. Vous savez que les Creative Commons, elles ont comme avantage de présenter les détails de la licence sous forme de petits pictogrammes, puis de pictogrammes un peu plus documentés, et puis seulement on arrive au texte juridique. Et en fait, on se rend compte, d'après les témoignages récoltés par Antoine Moreau dans sa thèse, il y a pas mal d'artistes qui arrêtaient d'utiliser les licences Creative Commons, parce que parfois les gens se trompaient de licence, ou bien ne comprenaient pas trop ce qu'ils avaient vraiment le droit de faire ou pas avec les licences, parce que ce côté didactique que les Creative Commons peuvent avoir n'était pas si transparent que ça à utiliser pour les gens. ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait croire que plus c'est didactique, plus c'est facile à implémenter. Au fait, dans la réalité, non. Pas facile à implémenter non plus les Creative Commons, parce que c'est fondé sur le droit américain, et que donc dans tous les pays où on veut les implémenter, il faut qu'il y ait des gens qui traduisent ça en termes juridiques. Donc c'est quand même assez lourd. Donc vraiment, si vous connaissiez pas la licence Arts libres, je vous invite à vous y intéresser. Antoine Moreau fait des sculptures libres, par exemple, où les gens peuvent se les changer, la modifier, etc. Super intéressant. En termes vraiment pragmatiques, la mise en page des bouquins quand on les fait soi-même, ça fonctionne super bien avec Scribus. Publication assistée par ordinateur, magnifique. Personne ne bosse sur Scribus ici. C'est dommage. Vraiment ? Contribuer carrément ou pas ? Non ? En tout cas, en termes de publication assistée par ordinateur, tu es témoin, ça fonctionne super bien. Et en termes d'impression et de confection, vraiment, aujourd'hui, on n'est plus au 19ème. Il y a vraiment moyen de faire des trucs très cool avec ses propres imprimantes. Distribution site personnel. Fichier exhaustif du livre, je vous en parlerai peut-être après, si jamais vous ne connaissiez pas le fichier exhaustif du livre. Et en termes de diffusion, autopromo. Mais tout ça, ça fonctionne. C'est un peu un chemin alternatif, mais il y a vraiment moyen que ça fonctionne. Et donc, par rapport à notre schéma où il y avait la maison d'édition, cette espèce d'organe flou qui fait plein de choses, on ne sait pas trop quoi, on ne va pas rendre public le livre à la fin. Je me rends compte en mettant les choses en pratique que, déjà, il y a plus d'étapes que prévues. Et là, encore, je n'ai même pas mis la reliure, par exemple. Souvent, la distribution et la diffusion sont confondues dans la chaîne du livre. La distribution, c'est vraiment l'organe qui va acheminer les livres jusqu'au point de vente. Alors que la diffusion, c'est les gens qui vont faire la promotion de vos livres chez des libraires, par exemple, pour leur expliquer les différents titres, les différentes nouveautés, etc. Mais quand je me rends compte qu'au lieu de faire ça, je fais ça, je me pose sérieusement une question. Est-ce que je suis encore un auteur qui édite ces bouquins ou est-ce que je ne suis pas en train de devenir un éditeur qui écrit ces livres ? Et cette question-là, elle est vraiment importante. Et elle est liée, si on veut essayer d'y répondre, à l'histoire de l'auto-édition. Très brièvement, en gros, avant le XIXe siècle, imprimer, ça coûtait très cher. Il fallait d'énormes machines. Il n'y avait pas vraiment d'éditeurs, d'imprimeurs, de libraires. C'était des entreprises qui faisaient un peu tout ça en même temps. Et il fallait une main-d'œuvre qualifiée pour arriver à organiser ça. Et fin du XIXe siècle, ces petites entreprises augmentent en nombre, mais sont relativement fragiles financièrement. Et donc, il y a l'édition, un compte d'auteur qui naît. Le compte d'auteur, en gros, c'est quand l'auteur, qui, à l'époque, gagne beaucoup d'argent grâce aux redevances, décide de financer ces petites entreprises un peu fragiles qui lui permettent de créer les bouquins. Et fin XIXe, du coup, il y a des auteurs qui commencent, au lieu de financer des entreprises qui existent, à créer leur propre structure éditoriale. Et donc, fin XIXe, début XXe, il y a énormément d'auteurs et de gens de lettres qui se sont impliqués, peu ou prou, dans la création de structures éditoriales. Et donc, la frontière entre auto-édition et édition traditionnelle, elle est floue, mais elle est même historiquement floue, avant que l'auto-édition moderne n'arrive avec Internet et avec la possibilité d'adhérer à Amazon KDP, par exemple. Édition, auto-édition, tout ça est très poreux. Et il y a eu de tout. Il y a des gens qui étaient des gens de lettres, qui se sont lancés dans l'édition et qui, à un moment donné, ont décidé de publier leurs propres livres. Il y a des gens qui étaient auteurs et qui ont monté leur structure. Alors, ce n'était pas vraiment de l'auto-édition dans le sens où souvent, la première chose qu'ils faisaient en montant leur structure, c'était de chercher des gens qui allaient avoir comme métier éditeurs. Ou alors, les éditeurs qui écrivaient leurs propres bouquins, ils avaient déjà monté une structure, donc ils n'étaient pas tout seuls à publier. Mais en gros, cette dualité auto-édition et édition tradie, en termes historiques, elle est floue, elle est poreuse. Alors, en termes de centralisation et de décentralisation, qui est une préoccupation majeure et qui sous-tend un peu tous nos projets libres. Ce qui se passe dans l'édition, c'est qu'on a deux acteurs énormes et majeurs qui sont Editis et Hachette, qui sont en gros le numéro 1 et le numéro 2 de l'édition en France. Il y a 20 ans, 20 ans j'exagère un peu, mais l'association L'Autre Livre disait déjà qu'à l'époque, ce duopole-là concentrait plus de 50% du chiffre d'affaires du secteur de l'édition, rien que ces deux-là. Et ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est que Vivendi, c'est Editis, Lagardère, c'est Hachette, Vivendi, c'est le groupe de Bolloré. Donc, ce qui est en train de se passer en France, c'est que le numéro 2 du secteur est en train de racheter le numéro 1 du secteur. Ce qui n'est pas cool, pour un tas de raisons morales que je ne détaillerai pas ici, mais même pour des raisons artistiques, c'est plus embêtant. Quand bien même on considérait que tant pis, artistiquement, ça peut être embêtant. Et ça pose déjà des problèmes, puisqu'il y a quelques jours seulement, il y a déjà quelqu'un qui avait publié un bouquin dans lequel il critiquait le Big Boss de chez Editis, et qui a vu de la censure sur son propre bouquin. Donc, il y a problème, quelque part. Et le fait qu'il y ait problème, et que ce genre de problème existe depuis longtemps, ça a généré un autre mouvement que l'auto-édition, qui est le mouvement de l'édition indépendante, qui est vraiment quelque chose à part. C'est un mouvement dans lequel des gens se sont dit, des gens qui étaient éditeurs, éditrices, qu'on allait essayer avant tout de se préoccuper du contenu qu'on publie, avant de voir si ce contenu allait rapporter de l'argent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de rapporter de l'argent, surtout quand on a une entreprise, mais ce n'est plus la préoccupation numéro un. Et ça, philosophiquement, c'est intéressant. Et ça, ce n'est pas dans notre schéma de la dualité maison d'édition, auto-édition. Quelque part, c'est des éditeurs qui décident de donner de l'importance à autre chose qu'à la création de valeurs monétaires. C'est un milieu dans lequel on voit apparaître la notion de bibliodiversité, donc le fait d'arriver à proposer des contenus différents. Et quand on dit différents dans un monde où on ne voit que les ventes comme objectifs, souvent, ça veut dire essayer de faire des choses qui vont peut-être s'adresser à un public de niche, à des gens qui ne vont pas forcément être nombreux à acheter, mais que le contenu va intéresser. C'est respecter le fait d'avoir un rythme lent. Un bouquin, on met longtemps à l'écrire, donc essayer d'avoir beaucoup de publications à un rythme effréné. Quand on a une grosse structure avec beaucoup d'acteurs, c'est compliqué. Et puis ça donne naissance, ce milieu de l'édition indépendante, à des acteurs indépendants dans les différents autres maillons de la chaîne du livre, donc des diffuseurs indépendants, des distributeurs indépendants, des libraires indépendants. Maintenant, si on revient sur l'autoédition, qu'en est-il de la centralisation et de la décentralisation ? Mais clairement, il y a un acteur numéro 1 qui est Amazon KDP, qui concentre largement les ventes. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'alors qu'ils se présentent comme une alternative à toute l'édition traditionnelle, en fait, ils ont aussi un discours qui est très centré sur les rares personnes qui s'autoéditent et qui parviennent à être repérées par des maisons d'édition et à passer de l'autre côté de l'édition traditionnelle. Donc finalement, il y a une ambivalence un peu dans leurs discours. D'ailleurs, les personnes... Il y a Stéphanie Parmentier qui a réalisé un sondage, trois auteurs sur quatre dans le sondage qui sont chez KDP accepteraient de passer de l'autre côté. Et il n'y a pas de raison de leur en vouloir pour ça, mais pour dire, pour une structure qui se présentait comme une grande alternative, finalement, philosophiquement, il y a quand même encore beaucoup de compatibilité avec certains modes d'édition traditionnels, finalement. Et il y a beaucoup sur Amazon d'importance du retour client, des commentaires Amazon. Et donc, il y a cette culture du top 100. Pour arriver à vendre, il faut être visible. Et pour être visible, il faut faire un truc qui plaît au plus de gens possible. Et donc, petit à petit, il y a création d'une sorte d'auto-édition, de modèle classique de l'auto-édition, comme s'il y avait une seule façon de s'auto-éditer, en tout cas dans le disco. Alors, est-ce que c'est grave, en soi, si des gens sont philosophiquement en accord avec ça, aiment avoir des retours clients, aiment trouver la façon de faire une couverture qui va plaire au plus de monde possible, etc. Pourquoi pas ? Ce qui est plus embêtant, c'est quand on fait une sorte de concession morale à aller sur Amazon parce qu'on a l'impression et qu'on nous a dit que c'était la seule alternative, ou bien qu'on rentre là-dedans et qu'on se rend compte que, en fait, ce n'était pas ça qu'on voulait faire. Ça, c'est plus problématique déjà. Et globalement, les gens sont satisfaits, donc tant mieux. Mais pour les pourcents qui restent, si philosophiquement ça les gêne, c'est important qu'ils soient au courant qu'il y a d'autres alternatives que celles-là. Et finalement, on passe à une sorte d'euphémisme qu'on ne dit plus « je m'édite, j'édite mes livres », on dit « je m'auto-édite », alors qu'il y a déjà cette idée de soi dans l'auto-édition. Ce qui me fait penser, moi, qu'il y a vraiment une sorte d'enrichissement du mythe de l'écrivain avec un modèle prépondérant, un modèle standard d'auto-édition qui est en train de se créer. On s'auto-édite, on se conforme à une nouvelle norme. J'ai une collègue autrice, par exemple, qui publie des livres, et pour Amazon spécifiquement, elle fait une autre couverture, plus en lien avec les codes d'Amazon. Alors, est-ce que c'est bien ? Oui, excellent move de sa part, mais ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de culture de la manière dont il faut faire les choses pour que ça fonctionne bien. Quelque part, la structure apporte des nouvelles contraintes qui conditionnent la production artistique qu'on va avoir. Et ça, ça peut être dangereux si on n'adhère pas. Finalement, qu'est-ce qu'on en conclut ? Aussi bien dans l'auto-édition que dans l'édition traditionnelle, on peut s'engager vers plus ou moins d'indépendance, plus ou moins d'autonomie, en privilégiant le fait de faire quelque chose qui va plaire au plus de monde possible ou non, et ce, qu'on soit de n'importe quel côté du spectre. Donc, encore une fois, la dualité auto-édition-édition tradi, elle n'a pas vraiment de sens. Opposer auto-édition-édition tradi, ça n'a pas vraiment de sens. Aussi bien en auto-édition qu'en édition indépendante, on peut osciller sur une sorte de continuum, ici, quelque part. Alors, il y a quand même des éditions vraiment alternatives qui ont existé, qui existent toujours. Je vais vous les mentionner simplement. Il y a évidemment les fanzines et la micro-édition, des choses beaucoup plus punk, avec des techniques d'impression qui ont pu exploser notamment grâce à la photocopie, grâce à la sérigraphie, grâce à vraiment des moyens de produire des petites productions, pas forcément des romans, pas forcément des nouvelles, pas forcément des formats standards, des papiers standards, etc. Je vous invite vraiment à creuser ce monde des fanzines et de la micro-édition. C'est incroyable la variété de choses et la créativité qu'on peut trouver dans ces milieux-là. Moins connus, peut-être, ce sont les livres d'artistes. Les livres d'artistes, ce sont des livres qui sont créés par des gens, qui appliquent autant de soins à la création de l'objet qu'à la création de l'histoire qui est à l'intérieur. Au lieu que le livre soit vu comme support d'une œuvre d'art, le livre est une œuvre d'art. Donc un mouvement très, très, très intéressant. Et beaucoup moins connu parce que, pour le coup, plus vieillot, les private press, c'était au XIXe siècle en Angleterre, quand des gens avaient des petites structures éditoriales où ils fabriquaient leurs papiers, où ils fabriquaient les caractères en fonte qui servaient à imprimer les bouquins. Donc vraiment un mouvement à part. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que dans ce genre de milieu alternatif, c'était aussi des milieux où des gens qui n'arrivaient pas à avoir accès, parce qu'ils faisaient partie d'une minorité, parce qu'ils avaient une opinion politique particulière, avoir accès à l'édition, les gens ont pu s'exprimer énormément grâce à ça. Alors, je me suis posé de nouvelles questions avec tout ce foisonnement d'idées. C'était, est-ce qu'on peut créer un livre qui ne trouve sens que si le livre est un livre papier ? Est-ce que le format final de l'objet peut conditionner l'histoire qu'on raconte ? Et c'est en me posant ce genre de questions-là que j'ai créé un petit livre qui s'appelle « L'humain outre-solaire en affiche ». Pour créer ce bouquin, en fait, j'ai récupéré des affiches, notamment des affiches de conférences et des affiches publiques américaines qui n'étaient plus couvertes par des questions de droit d'auteur. Donc on pouvait faire un peu ce qu'on veut avec. J'ai grosso modo fait des adaptations graphiques, échangé les textes, pour en faire des textes de science-fiction. Donc là, on passe d'une affiche pour une conférence de neurobiologie à une campagne pour promouvoir le fait d'arrêter d'être raciste avec une race extraterrestre et qui nous ressemble. Ça m'a beaucoup fait marrer de faire ce genre de choses. Et j'ai fini par aboutir à un bouquin de cette manière-là, par une technique qui s'appelle la rhizographie, que vous connaissez peut-être. En gros, la rhizographie, ça ressemble fort à de la photocopie. C'est des machines dans lesquelles vous pouvez imprimer en plusieurs couleurs. Et la couleur est créée avec des masters. Vous voyez la sérigraphie, à quoi ça ressemble ? On passe de l'encre à travers une toile. Imaginez que ce processus est mécanisé et que la toile est dans un rouleau. Donc en gros, chaque image ou chaque feuille de livre, il faut la décliner en deux couleurs. Tout ce qui est noir ici va être imprimé dans la couleur 1 par la machine. Tout ce qui est noir ici va être imprimé dans la couleur 2 par la machine. Vous pouvez faire des superpositions de couleurs. Et dans le fanzine, on utilise énormément ça. Dans la microédition, on utilise énormément ça. J'ai réussi à faire ça grâce aux ateliers du toner à Bruxelles qui permettent... Oui, parce que ça s'est entendu, j'imagine, je suis belle, même si j'habite à Lille. Donc je vais faire toujours. C'est un atelier qui met en relation des micro-éditeurs et qui leur permet d'avoir accès à des machines. Ce sont des machines qui prennent énormément de place et qui coûtent assez cher. Donc très très cool de leur part. Et donc avec ce genre de projet, je me retrouve encore entre différents mondes, entre différents milieux, entre l'auto-édition et l'édition indépendante, franchement. Et entre le livre d'artiste, parce que l'œuvre en elle-même a... Oui, c'est vrai que je n'ai pas détaillé ça, mais vraiment, ce n'est pas possible que ce livre existe autrement qu'en papier. Et le fanzine, quelque part. Alors je vérifie l'heure parce que je ne voudrais pas dépasser combien de temps me reste-t-il. Ok. Je vous en reparle après si vous avez des questions, si vous voulez. Ce qui est important, c'est le foisonnement de nouvelles questions qui arrivent grâce à ça. En tout cas, le fait d'avoir rendu l'objet indispensable et le fait d'avoir créé ce livre-là en tirage limité et pas en impression à la demande, comme les bouquins que je couds à la main au fur et à mesure des commandes, c'est que le nombre d'objets est limité, donc est-ce qu'il n'y a pas de contradiction avec le copyleft ? En tout cas, moi, je me posais la question. Je crée un objet. Tout le monde peut le partager, mais il est en série limité et il ne peut exister qu'en livre. Du coup, là, il y a des nouvelles questions et je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Autre question. Riso, c'est une marque. La technique d'impression en risographie, c'est donc une technique propriétaire. Nouvelle question qui se pose. À partir de quelque chose fermé, on essaie de créer quelque chose d'ouvert. Est-ce que ça a du sens ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Juste pour info, si vous vous intéressez à la sérigraphie, mes compatriotes belges de chez Mechanica ont créé une presse de sérigraphie en open hardware, donc vous pouvez récupérer, commander toutes les pièces, la fabriquer vous-même, etc. Mais bon, c'est beaucoup plus artisanal que la Riso. Alors, avec le fait de fabriquer mes propres bouquins, je commence aussi à me poser des questions de design. Et dans le milieu du design, il y a aussi pas mal de questions liées à la centralisation. On va y revenir brièvement. En gros, au 19ème, des gens comme William Morris, qui avaient une private presse anglaise, donnent beaucoup d'importance à la proximité entre le design, l'artisanat et la production. à une période fin 19ème où les machines commencent à turbiner et à prendre de l'importance. Début 20ème, quelques dizaines d'années plus tard, le Bauhaus a plutôt envie de faire le contraire, d'essayer de rapprocher les gens des possibilités qu'offre la grande production. Tout ça nous amène à une fin de 20ème siècle où les designers, y compris les designers graphiques, ont comme façon de travailler plutôt une façon de travailler orientée sur l'idée que l'outil qu'ils utilisent pour créer doit un peu se faire oublier, qu'il faut laisser la créativité se faire quelque part. C'est ce que le grand géant qui monopolisent à peu près tous les logiciels reconnus dans l'entreprise Adobe a un peu comme discours. Et c'est seulement à partir des années 2000 que des gens ont commencé à se réapproprier les outils de design en se disant qu'il y avait peut-être moyen, en codant, de créer nos propres outils. Et notamment depuis le lancement de Processing, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel curieux de coder du design. C'est Processing qui a servi de base à l'outil de développement d'Arduino après, par exemple. Rien à voir, mais donc voilà. Et voilà le genre de discours qu'on trouve. Finalement le logiciel de design, c'est une question importante, quelque chose à avoir en tête, parce que ça fait partie du travail de designer de bien choisir ses outils, voire de les concevoir soi-même. La thèse de Nolan Maudet est en ligne, je vous invite à la parcourir si jamais ça vous intéresse, c'est super intéressant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a comme choix dans les outils si on a envie de créer des productions aujourd'hui ? Et bien, il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que, autant il y a énormément de logiciels et de techniques propriétaires dans l'édition, autant, en programmation, on travaille quand même beaucoup avec des outils libres, en tout cas des outils open source HTML, CSS, tout le monde peut y accéder. Or, quelque chose comme un livre électronique, un e-pub, en fait c'est un fichier HTML derrière. Donc, potentiellement, il y aurait moyen de créer des outils spécifiques. D'ailleurs, toute la thèse de Nolan Maudet, dont je vous ai parlé juste avant, portée là-dessus, sur la création d'outils par les designers pour les designers. Il y aurait moyen de créer un seul fichier texte de base qui va devenir un e-pub, qui va devenir un fichier de page internet, qui va devenir un fichier imprimé pour pouvoir faire du livre papier. Donc, si vous avez envie de vous mettre à crafter, à coder vos propres outils, il y a vraiment moyen. Il y a des gens qui réfléchissent à ça dans le monde du design. Actuellement, pour vous donner une idée, en termes d'outils, je travaille avec Zettler qui est sous GPL. En gros, j'écris en markdown. Il y a Pandoc qui tourne derrière et qui permet de faire les conversions en e-pub et en différents autres formats. J'utilise LaTeX, j'adore LaTeX. Notamment pour mettre en page les masters. Si vous voulez, sur une grande feuille A3, je peux positionner plusieurs pages de bouquins. Ce qui est complexe d'un point de vue technique, parce qu'il faut qu'au verso, ce soit le bon verso de la bonne page de livre, qu'il soit situé au bon endroit. Et j'arrive à organiser mes fichiers comme ça avec LaTeX, qui a sa propre licence. LaTeX Public License, je vous avoue que je n'ai pas été relié à quel point elle était proche de la GPL ou pas. Et j'utilise Scribus, qui est open source. Je n'ai pas trouvé la licence, par contre. Notez que la distinction entre open source et libre à ce stade, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. En tout cas, j'adhère assez à la vision d'Antoine Moreau là-dessus. C'est open source, le code est ouvert et libre, c'est de l'open source. Mais en plus, il y a le copyleft. Donc l'obligation que le produit qu'on a créé soit lui-même partageable dans les mêmes conditions que le produit d'origine. Open source, je prends un truc, je le modifie et je le rends fermé, si je veux. En copyleft, on est obligé d'aller plus loin et de rendre le truc partageable. Alors, quelques mots rapides à propos de la science-fiction. Pourquoi est-ce que la science-fiction est un domaine littéraire, un genre littéraire très intéressant du point de vue de ce qu'on peut faire de libre dedans ? C'est notamment avec une notion littéraire qui s'appelle l'intertextualité. L'intertextualité, qu'est-ce que c'est ? En gros, si je vous parle de pistolet laser, si je vous parle de portail dimensionnel, si je vous parle de cryogénisation, de terraformation, tout ça sont des concepts de science-fiction, j'ai pas nécessairement besoin de les définir dans mon texte pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Pourquoi ? Parce que le genre littéraire se construit entre autres autour d'un certain nombre de mots de vocabulaire communs qui créent une sorte de terrain commun dans lequel tout le monde va s'entendre, tout le monde va retrouver des notions familières, et le monde de la science-fiction s'enrichit un peu comme ça. Alors, ça existe dans les autres genres littéraires, mais je trouve que c'est particulièrement prégnant en science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes, par exemple Marc Hangchow qui cite Christena, qui a inventé ce concept d'intertextualité, on décrit le texte littéraire comme un processus. Et décrire quelque chose comme un processus, moi, ça me fait beaucoup penser au copyleft, à cette idée qu'on va pouvoir ajouter, enrichir des choses derrière. En science-fiction, il y a le vocabulaire commun dont je vous parlais, ce côté intertextuel extrêmement présent. Ce qui rend la science-fiction vraiment très manipulable du point de vue des licences libres. En tout cas, c'est un terrain particulièrement adapté à la création d'œuvres qui vont pouvoir être reprises par beaucoup de personnes. Des reprises, des hommages, des métamorphoses de concepts, construction d'un héritage culturel commun, etc. Si je résume un petit peu les différentes choses dont je vous ai parlé, il n'y a pas une édition et une auto-édition. On peut voir les auto-éditions ensemble. Au sein de ces auto-éditions, de ces différentes façons d'éditer ou de s'éditer, il y a cette question sous-jacente de l'autonomie et de la liberté, de l'indépendance. On peut être plus ou moins autonome, plus ou moins indépendant, dans un milieu comme dans l'autre. Tout ça est perméable. Tout ça se réfléchit par projet, pas forcément par carrière. On peut avoir à un moment donné une idée très compatible avec le circuit traditionnel. Alors pourquoi ne pas faire publier son roman dans une maison d'édition ? On peut avoir à un moment une idée d'un projet complètement déjanté, qui ne peut pas exister dans une maison d'édition, et on va le faire quand même. On va le faire en copyleft, on va le faire avec d'autres gens, et on va le regarder vivre, on va semer la graine et voir un petit peu ce qui s'en sort. Derrière ces idées d'autonomie et de liberté, il y a les questions de la décentralisation, évidemment. Le fait de proposer des alternatives, même si on n'a pas envie que ça devienne la norme, mais au moins cette alternative aura le mérite d'exister. Et la notion de bibliodiversité, donc le fait de promouvoir une diversité au sein de la masse publiée chaque année. En termes d'outils, il y a des questions quand on se lance dans la production avec des logiciels libres, de contenu libre, des questions qui sont liées aux outils, qui par défaut conditionnent les objets culturels qu'on va créer derrière. Il y a la question du design de ces outils. Et si on se lance dans la science-fiction, il y a derrière le libre toutes ces questions de l'intertextualité, d'à quel point et de quelle manière on va arriver à raccrocher notre production dans un corpus littéraire déjà existant, qui a travaillé des notions, qui est héritière d'un certain nombre de notions, etc. Finalement, le libre, il permet de se poser de nouvelles questions, en fonction des routes qu'on prend, de retrouver d'anciennes questions qui s'étaient posées à un moment donné, quand William Morris fait des private press et qu'il crée ses caractères en fonte et fabrique son propre papier. Je vous jure que je suis à deux doigts de fabriquer mon propre papier, je me retiens très fort. Il faut penser le texte, il faut penser son support aussi. Il faut penser le futur du texte, au sens où il va être repris par d'autres. Il faut penser le futur du support, finalement. Il faut penser le futur. Et ça, c'est de la science-fiction. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez ? Alors, sur mon site sedwards.org, vous pouvez trouver mes textes. Les 52 nouvelles du projet Horizon Parallel sont chacune en accès libre et téléchargeable gratuitement. Il y a aussi l'e-book qui est disponible à 5,30€, parce qu'il y a une 53e nouvelle inédite dedans. Si vous voulez télécharger une fois le tout aggloméré, c'est possible aussi. Et les livres papiers sont commandables aussi. Et je vous ai parlé de Neil Jomunzi tout à l'heure, qui avait créé son propre projet Bradbury. Neil Jomunzi a préfacé l'intégral en e-book de mon propre projet Bradbury, finalement. Donc, je suis assez content de ce petit clin d'œil. Et comme je suis sur certains auteurs, est-ce que tu fais aussi un forum pour les avis de lecteurs ? Alors, non. Je n'ai pas de forum pour le moment. Je suis sur tous les réseaux, enfin tous les réseaux, il ne faut pas exagérer, mais sur beaucoup de réseaux centralisés et sur le mammouth aussi, avec cet arrobase-là, si vous voulez. Une autre question ? Oui, une question, une méta-question, en fait. Parfait. Ce cheminement que tu as fait depuis le départ et la vision idéaliste du chemin normal de l'écrimine fédérale jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça a eu une influence sur les histoires que tu écris ? Oui. Parce qu'à partir du moment où tu considères que ce que tu écris ne doit pas être fini, mais être un point de départ, tu peux te permettre de laisser des portes ouvertes volontairement pour laisser la place à quelque chose qui va se passer derrière. Et ça m'a permis aussi, ça a eu une influence dans le sens où je suis moi-même allé chercher des matériaux libres pour pouvoir essayer de construire quelque chose dessus. Ce n'est probablement pas des choses que j'aurais faites si j'étais resté dans du traditionnel. Donc oui, clairement, le fait de choisir une licence plutôt qu'une autre, ça ne représente pas le fait d'être anti-droit d'auteur. C'est plutôt, on se réapproprie ses droits d'auteur, quelque part, quand on choisit sa licence et on comprend mieux qu'avant, peut-être, parce qu'on s'implique dedans, de fait, comment les droits fonctionnent. Et ça donne des meilleures idées de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut permettre de faire. Donc oui, ça conditionne pas mal le travail de voir les choses librement. Merci à toi. Une autre question ? Eh bien, je vais vous libérer. Merci beaucoup d'avoir été là et merci au Capitole du Libre de m'avoir intégré à cet événement fort sympathique. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.